Aujourd'hui nous allons découvrir un artiste qui s'appelle Piet Mondrian. Piet Mondrian était un peintre né en 1872 et mort en 1944. Piet Mondrian était un peintre originaire des Pays-Bas, un pays pas plus loin de la France que tu vois ici situé sur la carte. Il a aussi longtemps vécu à Paris puis à New York. Voici une de ses œuvres majeures. Au début de sa carrière, Piet Mondrian peint des tableaux plutôt réalistes, essentiellement des paysages des Pays-Bas, le pays où il est né et où il a grandi, des forêts, des moulins qui sont caractéristiques de son pays, des maisons, voilà divers paysages. Mais rapidement, il s'intéresse aux couleurs vives et intenses. Il utilise presque de la couleur pure, du rouge, du bleu, du jaune. Une couleur pure est une couleur qui n'a pas été mélangée avec du blanc pour l'éclaircir ni avec du noir pour la foncer. Mais très vite, Mondrian simplifie ses tableaux. Il simplifie les formes et les couleurs. Ici, un arbre en 1909. L'évolution de sa peinture ici, regarde cet arbre peint en 1911, où il y a essentiellement des traits. Et petit à petit, des traits de plus en plus simples, des formes simples. On pour bien en fleurs en 1912. Voici une façon de simplifier de plus en plus ces peintures. Il ne peint presque plus que des lignes horizontales et verticales qui forment des droites parallèles et des droites perpendiculaires, comme sur ces tableaux. Ici, une peinture représentant des dunes vues d'une plage. Puis un peu plus tard, d'autres dunes. Et enfin, une abstraction totale. Une jetée, un océan, représentée par des lignes horizontales et des lignes verticales uniquement. Une abstraction qui arrive petit à petit dans cet arbre. Jusqu'à un arc qu'on appelle aussi le cubisme. Il n'utilise plus que les trois couleurs primaires, ainsi que le blanc et le noir. Ces œuvres deviennent alors une grille de lignes noires délimitant des carrés et des rectangles de dimensions variables, formant des effaces de couleurs pures. Les couleurs primaires sont le rouge, le bleu et le jaune. Sur ces tableaux, elles s'opposent aux non-couleurs. Le blanc, le noir, le gris. Les lignes horizontales sont confrontées aux lignes verticales. Les lignes horizontales ici, sur son tableau, d'autres lignes verticales. Ici, ces œuvres sont représentées dans un musée. La place de la Concorde à Paris. Formée de lignes noires délimitant des zones blanches, des zones jaunes. Mais on voit que petit à petit, Mondrian abandonne les cases de couleurs. Il simplifie encore ses tableaux. À gauche, Paris. À droite, New York. Ici, nous voyons des lignes qui ne sont plus noires, mais qui sont peintes avec les couleurs primaires. Le jaune, le rouge et le bleu. D'autres œuvres. Son dernier tableau, représentant un quartier de Broadway à New York, est le plus dynamique. Piet Mondrian voulait y montrer son amour du jazz. On pourrait comparer son œuvre à un plan. Ici, à droite, le plan du quartier de Manhattan. On y voit que les rues sont perpendiculaires les unes aux autres, car elles sont formées de rues horizontales et de rues verticales. On pourrait associer cette peinture de Mondrian à un plan. Beaucoup d'autres créateurs se sont inspirés du motif de Mondrian. Des façades d'immeubles. Des vêtements. Ici, une robe créée par Yves Saint-Laurent. Divers accessoires de mode ou du style. Et plein d'autres objets sur lesquels on retrouve donc le motif. Si tu veux, regarde cette vidéo pour comprendre plus facilement le travail de Piet Mondrian. Tu vas sur Youtube et tu regardes l'art avec Malou et Mila de Mondrian. Nous aussi, nous allons nous inspirer du motif de Mondrian et jouer avec les lignes horizontales et verticales, ainsi qu'avec les couleurs primaires. Nous allons créer une composition en bleu, rouge et jaune. Cela va nous permettre de travailler la notion d'angle droit que nous avons déjà vue. Pour cela, nous allons coller des bandes de papier noir perpendiculaires les unes aux autres. Des bandes qui, deux à deux, forment des angles droits. Pour arriver à ce résultat. Regarde, écoute bien le pas à pas. Tu colles d'abord une bande noire de travers sur ta feuille blanche. Pour que ton travail soit intéressant, ne colle pas ta bande noire parallèle à un bord. Puis, tu prends ton équerre. Tu poses l'angle droit, un côté de l'angle droit, bien bord à bord sur ta ligne. Puis, tu déplaces ton équerre là où tu veux. Vérifie que ta règle, que ton équerre soit bien bord à bord avec la bande noire. Puis, avec ton crayon, tu traces la ligne qui fait un angle droit avec la bande noire. Et enfin, tu peux coller une nouvelle bande noire, bien bord à bord de ta ligne. Attention, prends bien garde que ta bande noire dépasse bien les deux côtés de la feuille. Et puis, tu vas recommencer. Tu redéplaces ton équerre. Tu traces une ligne qui forme un angle droit avec la bande noire. Et puis, tu colles une nouvelle bande noire qui dépasse des deux côtés. Et tu continues comme cela. Tu déplaces ton équerre sur une autre bande noire que tu as collée. Toujours bien bord à bord pour former un angle droit. Tu traces ton trait. Puis, tu colles ta bande qui dépasse des deux côtés. Et tu recommences comme cela plusieurs fois. Tu changes de sens, tu changes de bande noire pour créer une composition où tu vas former des rectangles. Tu vois, ici, on peut choisir de ne coller la bande noire qu'au bord d'une bande noire qui est déjà collée, au lieu de traverser la feuille entière. Ce qui va permettre de faire des rectangles de taille différente. Je te le remontre. Tu ne vas laisser dépasser ta bande noire que d'un seul côté. Et tu continues comme cela sur toute ta feuille pour créer de nombreux rectangles. Et parfois, tu vas réussir à créer des carrés qui ont les quatre côtés de même longueur. Mais, dans tous les cas, tes formes géométriques que tu vas créer à l'intérieur de ton dessin auront toujours des angles droits. Petit à petit, tu vas former des carrés et des rectangles. Tu peux, comme là, coller tes bandes noires uniquement à l'intérieur de un rectangle pour délimiter d'autres rectangles plus petits. Du coup, tes bandes noires vont s'arrêter au bord de deux autres bandes. Ici encore. Ensuite, tu vas mettre en couleur avec tes crayons de couleur en utilisant les couleurs privères. Le bleu, le rouge et le jaune. Applique-toi bien. C'est facile de colorier puisque les bandes noires délimitent déjà les bords de tes formes géométriques. Surtout, ne laisse pas de blanc pour que ce soit jauni. Tu mets en couleur avec le rouge, le bleu, le jaune. Fais en sorte que deux zones qui sont à côté ne soient pas de la même couleur. Ensuite, tu remplis les formes qui sont sur les bords qui ne sont pas des rectangles mais qui sont des polygones. Voilà, tu as presque terminé ton travail. Bravo. Envoie la photo quand tu as terminé.